N'hésitez pas à bien porter la voix pour le micro. Alors, allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à la conférence Vulgarisator 3.0 qui s'est déroulée à l'ENS de Lyon. Nous avons le plaisir d'échanger avec les intervenants de cette conférence. Monsieur Benabarbe, de la chaîne de vulgarisation Nota Bene. On t'appelle encore Benabarbe ? Je pensais avoir supprimé tout Internet, ça, mais... Monsieur Panda, de la chaîne In The Panda, autour du média audiovisuel. Madame Florence Porcel, qui tient une chaîne YouTube sur la vulgarisation scientifique spatiale et de l'univers. Monsieur David Loire, de Science Étonnante, chaîne de vulgarisation scientifique généraliste. Et Linguisticae, qui tient une chaîne sur la vulgarisation de la linguistique. Et tout d'abord, bonjour à tous. Alors, la première question serait, d'après vous, qu'est-ce qui explique l'augmentation du nombre et ainsi que le succès des chaînes de vulgarisation scientifique ? Une meilleure connexion Internet pour tous. La fibre. Voilà, les box Internet. Les box, les box. Merci les box. Merci la fibre. Non, je pense qu'aussi, à la base, quand t'avais de la vidéo sur Internet, majoritairement, la vidéo qui était créée en France, c'était soit des émissions qui n'étaient pas de la vulgarisation et qui avaient plutôt un aspect comics, soit tout le côté un peu podcast ou quoi. Et au bout d'un moment, certains ont voulu s'affranchir de ça et pouvoir créer un contenu différent sur Internet. Et c'est cool. C'est cool que maintenant, on puisse parler de tous les sujets et parler de vulgariser ces sujets-là et les ouvrir à un plus grand public grâce à cette médiatisation de YouTube. De YouTube ? Enfin, je ne sais pas. Oui, oui. Moi, je pense que ça répond. Enfin, s'il y a un tel succès aussi de ces chaînes-là sur tant de thématiques intéressantes, c'est peut-être qu'il y a un... Alors, d'une part, peut-être un manque. Peut-être qu'il y a de moins en moins d'émissions comme ça à côté. Enfin, après, je ne sais pas, je ne regarde pas beaucoup la télé, donc c'est un peu dur pour moi de comparer. Mais quand j'étais gosse, je la regardais, il y avait « C'est pas sorcier », c'était cool, j'adorais ça, je regardais ça tout le temps. Je n'ai pas la sensation qu'il y ait un « C'est pas sorcier » en ce moment à la télé, par exemple. Peut-être que je le gourre, je n'en sais rien. Mais peut-être que ça répond à un manque et aussi à une évolution des médias, puisque de plus en plus, il y a un transfert d'audience qui s'est opéré entre la télé et Internet. Et qu'aujourd'hui, les gens de nos âges, en fait, évoluent avec Internet. On ne regarde plus la télé, ils sont sur Internet. Donc, il y a forcément des programmes qui arrivent. C'est la première vague de programmes, il va y en avoir plein d'autres. Je ne crois pas que ça s'arrête dans un an. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne. Parce que voilà, ça arrive et ça continuera à fonctionner, je l'espère, aussi longtemps qu'Internet durera. Donc, a priori, un certain nombre d'années. Je pense aussi qu'il y a la question de l'identification. J'ai l'impression que les émissions scientifiques qui existent dans les médias, que ce soit à la télé ou à la radio, c'est souvent des scientifiques assez âgés, des hommes, etc. Et nous, on est là, on arrive, on est jeunes, on parle le même langage, on a la même culture, les mêmes codes, les codes Internet, etc. Et je pense que le public, voilà, en tout cas ceux qui nous regardent, s'identifient plus à nous qu'à des scientifiques qui peuvent parfois être pas très clairs, pas tous. Mais je pense que, oui, il y a aussi ça, un problème, en tout cas, c'est pas un problème pour nous, mais une question d'identification derrière ce succès. Oui, bah, pas mieux que ce qui a déjà été dit, et notamment le fait que, en tout cas, si je parle de la vulgarisation scientifique, c'est vrai que ça disparaît peu à peu de la télé, en partie, je pense, par une ignorance ou un manque de compréhension de la part des gens qui choisissent de produire ou pas ce genre d'émissions. Et comme il y a clairement un besoin du public qui est demandeur, bah, du coup, voilà, c'est des gens de nous qui prennent le créneau. Pas mieux. Voilà, je pense que tout a été dit. D'accord. Alors, une question un peu pour Linguistica et Nota Bene. Comment voyez-vous la place des sciences humaines dans la vulgarisation scientifique ? Écoute, je t'en prie, mon cher Romain. Non, c'est pas la science qui fait. C'est souvent le problème, c'est qu'on me dit, ah, j'aime beaucoup les filières de lettres. Je lui réponds, oui, mais la Linguistica est une science, tout simplement parce qu'on n'a pas, en France, la tradition des sciences du langage. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est traditionnellement associé à la philosophie ou à l'être classique, donc à l'étude de classique littéraire, et pas du tout à l'étude du langage en tant que tel, en tant qu'objet scientifique. Donc, les sciences humaines, déjà, on voit leur place sur Internet, il faut que je vais voir leur place dans une société actuelle, et c'est pas toujours facile, et même très souvent, par des scientifiques, que je peux raconter une petite anecdote vite fait. Un colloque de Linguistique auquel je n'ai pas assisté, donc mon référent a assisté à Dijon, il y a un anthropologue qui a entendu parler de sciences humaines, et il s'est levé, et il est parti, et il a dit ça, c'est pas la science. Voilà, donc il y a vraiment une très mauvaise compréhension de ce que c'est, peut-être parce qu'il y a trop de confusion avec les domaines qui sont artistiques. Voilà, donc moi, c'est mon combat de tous les jours, c'est expliquer que les sciences du langage sont une science avec un photocole, avec une méthode, avec tout ce qui va bien, n'importe quel domaine, et voilà. Oui, les sciences dures, elles sont souvent dévalorisées, les sciences humaines sont souvent dévalorisées un petit peu par rapport aux sciences dures. Je ne sais pas trop pourquoi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'il y a parfois un peu plus de danger à traiter ces sujets-là, puisque, en tout cas, en ce qui me concerne pour l'histoire, c'est une science qui est d'autant plus sujet à l'interprétation, et je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se servir de l'histoire pour faire passer des idées nauséabondes, qui sont dangereuses, et pour quelqu'un qui n'est pas initié du tout à l'histoire, c'est très difficile de déceler le mensonge dans tout ça. Donc c'est vrai qu'on est sur un domaine où il faut perpétuellement faire très attention, après c'est très réducteur ce que je vais dire, et il ne faut pas le prendre comme ça, mais en mathématiques, de plus de deux, à priori, c'est quatre. En histoire, il n'y a pas de vérité, on ne peut pas vraiment parler de vérité, entre guillemets, et c'est ça qui est très compliqué aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il faut défendre ces sciences humaines, il faut apprendre aux gens à prendre beaucoup de recul sur ce qu'ils consomment en sciences humaines, et surtout il faut avoir l'esprit un petit peu ouvert quand on aborde ces sujets et quand on regarde ces sujets. Si je peux peut-être juste prolonger, bizarrement, la biologie est souvent instrumentalisée pour des doctrines politiques, le nazisme par exemple était très eugéniste, ils se sont basés sur leur propre vision de la biologie, et pourtant la biologie n'a pas l'air de souffrir de ça, alors que la linguistique ou l'histoire, énormément, bizarrement. Donc je ne sais pas s'il y a un problème de perception ou si... Mais il y a un espèce de... Dans tous les cas, on considère souvent ça comme des... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui considèrent ça comme des sous-sciences un petit peu, et c'est dommage, c'est dommage parce que c'est des domaines qui sont extrêmement intéressants et extrêmement importants pour comprendre notre société. Et il est important de savoir compter pour pouvoir évoluer dans une société. Je pense qu'il est aussi important de connaître son passé, de connaître sa langue et son évolution aussi, pour comprendre notre société et mieux évoluer à l'intérieur. C'était beau, non ? Magnifique. Ouais, franchement. Ça a l'air mal à l'œil, là. Et tenir un truc comme ça en la fin de journée, moi je dis bravo. Alors, il y a actuellement beaucoup d'actualités autour de la violence du sexisme sur Internet. L'épisode le plus connu est sans doute le Gamergate, et plus récemment, Mme Porcel a partagé son expérience dans un post. A votre avis, comment pourrait-on lutter contre ce phénomène ? Ben, en s'y mettant tous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit les seuls, eux. Il ne faut pas que seules les femmes prennent la parole et lutter contre toutes. C'est-à-dire que c'est un effort commun qu'on doit faire. C'est-à-dire que si par exemple un homme voit une situation délicate, quelqu'un mal parler à une femme ou avoir un geste déplacé, qu'il aille voir cet homme-là pour lui dire « Écoute, tu n'avais pas à dire ça, et ce geste-là était déplacé. » Il sera peut-être mieux entendu que sa victime ou que son entourage féminin. Je pense que si vous êtes témoin de ça, allez-y, discutez. Juste, allez pas leur casser la gueule, discutez, dire « Voilà, c'est pas... » Donc, je pense qu'il faut... C'est la seule solution que je trouve. C'est-à-dire que s'y mettre tous, nous, témoigner de ce qu'on vit, pour dire « Ça existe », parce que ça, c'est pas... Enfin, j'ai reçu des tas de messages de femmes qui me disaient « Merci de le faire, parce que moi, j'ose pas le faire. » « Moi, je peux pas le faire, moi, j'en suis incapable. » Et j'ai reçu des tas de messages d'hommes qui m'ont dit « Merci de l'avoir fait, parce qu'on ne savait pas tout ça. » Et du coup, moi, je vais aussi voir mon propre comportement, etc. Voir un petit peu comment ça se passe, être plus attentif à tout ça. Donc, c'est vraiment un effort collectif à faire. Il faut qu'on s'y mette tous. Et je suis désolée, mais on a besoin de vous aussi. Pour le coup, si on rentre sur un débat sur le féminisme maintenant, il y a beaucoup de retard. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et personnellement, je me considère comme à peu près féministe et allié, tu vois, clairement, parce que, oui, ça me fait chier quand je vois ce genre de choses sur la télé, quelque chose que tu as dénoncé, effectivement. Mais je vois toujours des remarques. En fait, il y a tellement de formes de féminisme, il y a tellement de formes de combat que, en tant que mec, on peut avoir tendance à s'y perdre. Il y a carrément des formes qui disent « Non, un mec n'a pas le droit d'être féministe. » Non, non, non. On soit d'accord sur le truc. Féministe, on part du principe que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. C'est juste ça, le féminisme. Ben oui. Voilà. Mais quand tu dis qu'il faut tout s'y mettre, c'est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'inconsciemment, même si on est d'accord avec tout ce que tu peux dire, inconsciemment, on est tellement formaté par une société qui est profondément machiste que même en ne l'étant pas, on peut avoir des comportements qui sont machistes sans s'en rendre compte. Et c'est là que c'est compliqué. C'est là qu'il y a un travail à faire chacun sur nous-mêmes. Et il y a un travail de fond, les uns les autres, à ne pas hésiter à se reprendre et à s'éduquer tous ensemble pour essayer de faire progresser le truc. Si je peux dire, justement, c'est là où les sciences humaines peuvent être très importantes, parce que la sociologie, sur ces questions, est un taquet, et c'est une science humaine. Et comme si justement ça déconstruit les discours, ben forcément, pour reprendre certains mots de certains politiques actuellement au pouvoir ou qui l'étaient avant, expliquer, c'est excuser. Il ne faut surtout pas avancer. Alors que si justement, il faut expliquer ces constructions sociales pour mieux les appréhender et pour, comment dire, évoluer conjointement vers une société qui serait plus égalitaire pour tous. C'était beau encore, on est bon, là. Ah, on est bon, là. Surmonté en partie. Alors, un peu pour tout le monde. Comment vous êtes-vous formé à la vulgarisation scientifique ? Pensez-vous donc qu'il serait utile d'enseigner formellement la vulgarisation à l'université ? Moi, je pense que dans tous les cas, au-delà de la vulgarisation, il faudrait que dans les universités, on puisse former à une certaine forme de pédagogie et de façon efficace. Je ne parle pas de simulacre de pédagogie. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de profs qui sont formés d'un point de vue technique, mais qui ne sont pas formés à la pédagogie. Et donc, qui arrivent dans des écoles sans savoir appréhender cette pédagogie, sans savoir comment se comporter devant des élèves. Et c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est néfaste, puisqu'on se retrouve avec des gens qui sont parfois plein de bonnes volontés, mais qui sont totalement désarmés par les situations qu'ils trouvent dans les écoles. Et ça, c'est très grave. Donc là, ce serait carrément... Oui, c'est un sujet qu'il faudra aborder en profondeur. Et voilà, je pense que ça s'apprend aussi de pouvoir parler aux gens, de pouvoir susciter un peu leur intérêt. Pour moi, ça s'apprend aussi. Il y a des gens qui l'ont de manière innée, et tant mieux pour eux. Mais on n'est pas tous comme ça, et ça devrait faire partie du cursus, selon moi. Oui, je pense que transmettre, c'est un métier. C'est un métier qui est assez technique, c'est un métier qui... Et tout le monde ne peut pas le faire. Donc après, j'enseignais à l'école, je ne suis pas convaincue, parce que tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'a pas envie de le faire, donc je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, c'est clairement un métier, qui peut s'apprendre du goût. Moi, je voudrais juste, déjà, vouloir transmettre, c'est selon moi la base. Et une situation à laquelle on peut être parfois confronté à l'université, Dieu merci, ce n'est pas toujours le cas, c'est une certaine forme d'élitisme du savoir, une certaine forme de privatisation des savoirs, qui n'est pas absolument à contre-courant de tout ce que doit être la science, selon moi, puisque la science, c'est tout simplement, c'est perpétuer un savoir, il faut que ça profite à tous, et donc de sensibiliser tout le monde sur ces questions. Et il ne faut surtout pas s'enfermer dans son domaine, et tout de suite, quand quelqu'un va vouloir s'y intéresser, lui dire, écoute, tu ne vas rien comprendre, il vaut mieux que t'en redonne tout de suite, laisse faire ceux qui savent. Ça, c'est vraiment l'attitude, selon moi, à chasser, et c'est une attitude qu'on peut croiser dans certaines universités, enfin, toutes les universités, c'est certaines personnes qui sont justement chargées de transmettre du savoir, et peut-être qu'en fait, il faudrait, il y a des gens qui sont très bons en recherche, et bien, qu'ils ne le fassent que ça, et puis il y a des gens qui sont très bons en vulgarisation, et bien, qu'ils ne fassent que ça. Aujourd'hui, le système universitaire est tel que c'est absolument pas possible, parce que, non, je ne vais pas faire tout un rempli sur le système universitaire, puis tu le connais sûrement mieux que moi, de toute façon, moi, je suis un peu loin de ça, mais aujourd'hui, on exige à la fois des enseignants-chercheurs qu'ils transmettent, mais aussi qu'ils écrivent des quantités d'articles qui sont absolument inaccessibles, inaccessibles parce qu'en plus, en France, on a un peu la maladie du, si jamais j'écris un article scientifique, c'est lui étant, dans un style de langue très empoulé, ça, il faudrait aussi justement faire la dissociation entre langage soutenu et savoir, et au contraire, faire en sorte que les sciences, quelles qu'elles soient, soient dans un langage qui soit accessible, et ne pas avoir peur de redéfinir certains objets d'études, ou une partie du lexique, par exemple, pour que ce soit un peu plus facile pour M. Toulon à, comment dire, à appréhender. Romain, lui-même, hier, m'a dit qu'il y a un mouvement germanique qui, justement, essaie de faire la promotion de ce type d'initiative, et qui s'appelle la clarté. Ça date un peu, c'est une promotion de la clarté de la langue, effectivement. Exactement, et je pense que c'est bien. Un contenu accessible doit être un contenu direct. Et pour l'instant, alors pour revenir à ta première question aussi sur nos expériences de vulgarisation personnelle, ça, je pense que ça dépend de chacun. Moi, perso, c'était à moitié de l'auto-formation, puisque j'étais cadreur-monteur, et que j'ai fait du montage pendant six ans. Et c'est ça qui m'a formé à la vulgarisation, puisque vu que je travaille dans des boîtes totalement différentes, dans des domaines parfois complexes, quand tu te tapes deux, trois, quatre heures d'interview, et qu'il faut restituer trois minutes en délivrant le bon message alors que tu ne comprends rien, il faut comprendre déjà ce dont les protagonistes parlent, pour le restituer. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris à vulgariser. Pour les autres, je ne sais pas. Pour moi, il y a un principe fondamental en vulgarisation qui sert bien au-delà du domaine de la vulgarisation. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire de se mettre à la place de celui qui va être notre auditeur, notre spectateur. Et ça, c'est la clé de tout, parce que quand on tombe sur des choses où justement, c'est pas clair, la langue est empoulée, où les gens sont élictistes, c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui ne font pas l'effort de se mettre à la place de ceux qui vont être leur auditoire. Et c'est une des clés vraiment essentielles, je crois, pour être fatigué au-delà de la vulgarisation. Il y a aussi une forme de domination sociale dans ce style, volontairement inaccessible pour s'élever socialement soi-même. Mais c'est pour ça que je mets en avant souvent mon profil de non-scientifique. C'est-à-dire que moi, du coup, j'utilise une langue très simple, voire simple, en tout cas, un vocabulaire, ratez pas crête, que tout le monde comprend, que moi, la première, je comprends, parce que les termes techniques compliqués, je ne les ai pas. Je ne suis pas formée pour, je n'ai pas ces compétences. Donc du coup, ce que j'explique, je l'explique avec mes mots. Et mes mots de profane, j'estime qu'ils sont compréhensibles par tout le monde. Et donc du coup, moi, ça m'aide. Parce que si j'ai compris quelque chose, moi, avec mon bac L, je pense que ma mère, ma grand-mère, mon petit-frère vont pouvoir le comprendre aussi, si je me débrouille bien, pour expliquer avec des mots simples, des images simples, des analogies simples. Donc du coup, moi, ça m'aide. Ça m'aide de ne pas être spécialiste, pour vulgariser. Merci. Quelles sont vos sources pour la préparation de vos vidéos ? J'imagine qu'il y a d'autres chaînes YouTube, mais au-delà, des magazines, des émissions, des auteurs favoris, d'une manière générale. Personnellement, vu que c'est du cinéma, en fait, j'essaye de... Je fouille les librairies à la recherche de magazines en rapport à ce que je suis en train de bosser sur la saison 3 de Madmoviz. Et donc, parfois, je parlais de vieux films avec des... Il faut que j'arrive à trouver des anecdotes, les vieilles histoires cachées sur tel ou tel film. Donc je vais fouiller des vieux Madmoviz, des choses comme ça, qui datent d'il y a de nombreuses années. Et sinon, Internet est une source incroyable où on peut trouver énormément de conneries, mais aussi énormément de choses intéressantes quand on ne se limite pas à Wikipédia. Alors, je vais prendre le synopsis de Wikipédia et je vais baser toute mon émission là-dessus. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas bien. Mais à partir du moment où on sait chercher les bonnes sources, les bons articles, les bonnes trouvailles, Internet, au-delà du média papier, est un média qui a énormément de ressources ultra intéressantes. Sachant que Wikipédia, c'est vraiment... Moi, je trouve ça un truc formidable. Et je m'en sers énormément. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'en science, type physique, maths, bio, c'est quand même relativement fiable. Et il y a une autre chose qui est formidable dans Wikipédia, c'est que tout est sourcé. C'est-à-dire qu'il renvoie aux explications originales. Donc moi, quand je dois préparer un truc sur un domaine que je ne connais pas bien, c'est simple, je me fais tous mes articles Wikipédia et ensuite, je vais lire les publics qui sont cités. Et souvent, tu découvres que, en fait, quand tu lis la publique, ce n'est pas exactement ce qu'était écrit. Et du coup, tu évites de dire une année, mais il y a les sources. C'est ça qui est génial. Quand elles fonctionnent. Mais encore une fois, mais encore une fois, Wikipédia, c'est formidable. Je suis d'accord aussi. C'est quelque chose de très bien, mais il faut juste réussir à croiser les infos. Il ne faut pas se limiter à ça. Il faut absolument pas se limiter à ça. Si tu as besoin d'un détail, en tout cas pour moi, dans mon domaine, si j'ai besoin de savoir quel acteur a joué dans tel film en 70, je peux le trouver facilement via Wikipédia. Et encore, je préfère aller sur IMDb. Il y a des chiffres d'affaires de films. En fonction des pays, il n'y a absolument pas d'efforts. Non, 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 au Wikipédia, pour ça, il y a des sites qui sont spécialisés dans... IMDb, c'est très bien. Oui, IMDb, je le fais bien, mais il y a des sites qui sont spécialisés dans le budget des films, combien ils ont rapporté. Je viens de trouver un site récemment qui est incroyable pour bosser. C'est un site qui s'appelle Shot on What. Et en fait, c'est un site qui va te répertorier tous les derniers films sortis, qui va te dire avec quelles caméras ils ont été tournés, quel objectif a été utilisé, quel logiciel de montage a été pris, pourquoi le chef-hôme a fait... Enfin, quel projo ? Où est-ce qu'ils ont loué les projos ? Tu as tous les détails techniques de chaque caméra à utiliser. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux soit choisir les films et avoir les détails, soit par exemple, si tu veux savoir tous les films qui vont utiliser, par exemple, de l'image de Canon 5D Mark II, tu cherches Canon 5D Mark II, ça va te sortir toute la liste de films, genre Avengers. C'est trop vrai. Sinon, moi, j'ai beaucoup de sources directes aussi, c'est-à-dire que je côtoie des astronautes, des scientifiques, des ingénieurs. Mardi, j'étais à Toulouse pour visiter l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie. J'ai vu les instruments dans les salles blanches qui vont partir dans l'espace. Donc, je suis au quotidien en contact direct avec les gens qui font l'actualité et les engins de ce dont je parle. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir des sources directes, de côtoyer, de passer un coup de fil, d'envoyer un petit mail. Voilà. Et puis, en plus, il y a des rapports humains qui sont intéressants. Ça me permet d'avoir accès à des endroits dingues auxquels je n'aurais jamais eu accès sans ça. Donc, voilà. Des sources directes et puis après, aller lire les articles, les publier, les machins, même si c'est un peu compliqué, c'est pas grave. Effectivement, ça, c'est vachement bien d'avoir des sources directes. Après, je pense que ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir les rendre accessibles. Alors, après, bon, on connaît ton cursus, on sait que ça va, c'est fiable et que tu connais du monde. Donc, ça va. Mais moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé en dessous de vidéo qui est marqué source, genre un archéologue intéressé par l'affaire. Donc, là, tu te dis OK. Donc, je te prends sur parole, tu connais un archéologue intéressé par l'affaire. C'est cool. Donc, voilà. Un expert. Donc, c'est un petit peu, voilà. Moi, ce que j'avais fait, c'est que, par exemple, pour l'épisode que j'avais fait pour le Louvre, le truc, c'est que les sources principales paris, ça va être des sources directes où je devais avoir des entretiens avec les conservateurs. Ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, j'avais enregistré avec un dictaphone mes entretiens avec les conservateurs et je les avais balancés sur ma chaîne secondaire et comme ça, je m'étais dit, tiens, je rends le truc accessible à tout le monde. Moi, j'avais fait ça pour mon hors-série sur l'exoconférence. Donc, c'est 90 minutes hors-série sur l'exoconférence d'Alexandre Astier et j'étais allé voir, évidemment, 8 intervenants, enfin, 10 intervenants que j'ai filmés pendant une heure ou un quart d'heure, ça dépend du temps qu'ils avaient et c'est toujours frustrant d'utiliser 3 minutes d'un entretien d'une heure. Donc, du coup, j'ai fait une playlist avec les entretiens en intégralité de chaque intervenant. Ça, c'est super bien. Et ça, et voilà, et je ne l'ai pas gardé. J'aurais pu les garder pour moi. En plus, là, tu crées de la source. Oui. Après, c'était vraiment pour que les gens y aient accès et il y a le plaisir et le privilège d'entendre ces gens-là parler pendant des dizaines de minutes que je ne garde pas ça pour moi toute seule. Les trucs que j'aurais envie de garder moi toute seule. J'ai tout mis en ligne et c'est accessible à tous et au moins, on est sûr qu'au niveau du montage, je n'ai pas fait n'importe quoi et que je n'ai pas sorti les deux phrases de leur contexte, etc. C'est aussi une preuve de la bonne foi parce que le montage peut dire des tas de choses aussi. J'ai une petite de bouquins pas possible qui me serve quasiment toutes mes vidéos. Pour l'indo-européen, par exemple, c'est quand même très compliqué sur mes sujets de socio-linguistique, je peux les faire en lire par une amie qui est socio-linguiste. Sur l'indo-européen, c'est quand même très compliqué de trouver un expert qui soit francophone qui puisse meurler. C'est très compliqué. Alors, je connais quelqu'un qui est compétent dans le genre de domaine, mais voilà, la neuropéen en France, ce n'est pas un domaine où il n'y a pas de cursus. C'est un des rares pays d'Europe où il n'y a pas de cursus où on parle d'une neuropéen. C'est un cursus attitré. Donc, c'est très compliqué. Je me base sur deux ou trois bouquins de références qui me servent vraiment de références dans lesquelles je sais qu'il n'y a pas forcément tout. Mais c'est difficile d'aller au-delà. C'est difficile. C'est compliqué, Merci beaucoup. Alors, une question maintenant un peu pour Panda. Donc, tu es spécialisé dans le cinéma et depuis quelques temps déjà, dans la même lignée que Karim de Bache, tu as entamé l'émission Unknown Movies, donc assurant la présentation de médias audiovisuels méconnus. Considères-tu que les analyses cinématographiques soient la nouvelle forme de vulgarisation ? Justement, c'est un truc que j'en ai un peu parlé dans ma conférence sur la conférence IP, on pourra le voir, c'est que c'est très compliqué pour moi de parler de vulgarisation quand on a un art qui en même temps possède son propre langage et qui est un art donc qu'il est possible de vulgariser et qui en même temps est devenu un art du quotidien. C'est un art qu'on côtoie tous les jours, auquel on fait face tous les jours et le vulgariser, oui, en fait, c'est un art que on en parlait avec Linguisticatede, c'est comme le langage, c'est quelque chose que l'on côtoie tous les jours, qu'on pense connaître parfaitement mais qui a quand même un besoin quand même de creuser à l'intérieur. Après, est-ce que c'est la nouvelle forme de vulgarisation ? Je suis très mal placé pour en parler, je pense. Je pense juste que, oui, c'est important de vulgariser le cinéma, c'est important de rendre accessibles des longs métrages qui, de loin, ont l'air complètement pauvres. Quand tu parles à des gens qui ont l'habitude de mettre Avengers, de, je sais, Jean-Claude Prakow, par exemple. Oui, ou même, par exemple, je ne sais pas si je lui parle de l'expressionniste allemand et que je commence à sortir des trucs comme Murnau, comme Langue, ou des choses comme ça. Ça ne fait pas rêver quand tu vois les premières images alors que des trucs comme Metropolis ou M. Le Maudit, c'est abondé, c'est incroyable. Vraiment, et je pense que c'est important de vulgariser une certaine forme de cinéma qui n'est pas forcément accessible quand même. Après, est-ce que c'est la nouvelle forme de vulgarisation ? Je ne suis pas forcément bien placé pour le dire. Une petite question pour tout le monde. Comptez-vous participer à d'autres formes de vulgarisation comme par exemple la fête de la science et si oui, qu'est-ce que cela vous apporte de différent par rapport à Youtube ? Ce qu'ils vont faire à la fête de la science, enfin moi, on m'a demandé de faire une vidéo donc ça n'a pas changé grand-chose. Après, oui, moi je suis en train d'écrire un livre, je travaille sur une bande dessinée, il y a bientôt des vidéos qui vont sortir qui ont été produites par un boîte de prod, voilà. Donc c'est plein de supports et puis ça m'arrive d'écrire des articles aussi dans des revues ou dans des magazines. Donc voilà, c'est plein de supports de vulgarisation, j'essaye de ne pas me restreindre. Comme je suis auteure et comédienne, je peux effectivement jouer des personnages, comme je peux écrire, comme je peux... J'ai un diplôme de journalisme ça m'aide aussi. Donc j'ai ces tas d'étiquettes qui font que je peux ne pas me restreindre au seul support Youtube. Ça c'est une richesse que j'ai et que j'essaye de développer et d'enrichir et de garder. en tout cas. Oui, moi je suis en train d'écrire un bouquin aussi. J'en suis très heureux. J'espère aussi que ce sera une forme de vulgarisation qui trouve ration publique. J'avoue que les bouquins de vulgarisateurs, c'est un peu à la mode. C'est un peu à la mode. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ces bouquins-là parce que ça peut représenter un enjeu financier qui n'est pas négligeable. Et que du coup, je peux avoir un peu peur que dans ce style, en tout cas de médias, il puisse y avoir pas mal de merde pour ne pas mâcher mes mots parce que les gens font ça un petit peu à la va-vite. Je n'ai pas la prétention de me dire que mon livre sera bon. J'espère en tirer le meilleur possible. J'espère que ça sera bien parce que je pense que si à un moment donné, il est donné cette possibilité aux vulgarisateurs entre guillemets, à planer comme ça, de sortir du média YouTube, de faire autre chose que du média YouTube et par exemple écrire un bouquin, si on le fait bien, les gens seront là et seront là de nouveau quand on retentera autre chose par ce média. Et là, actuellement, il va y avoir toute une vague. J'espère que ça sera le cas et qu'on ne va pas être trop submergé par des ouvrages de piètre qualité qui, du coup, mettront les gens dans des postures pas évidentes où ils se diront « Ah, attention, livre de vulgarisateurs YouTube, ça craint. » De toute façon, c'est le public qui décidera. C'est l'électeur qui lise. C'est clair. Donc, si le livre est bon, voilà, c'est... Le problème qui peut se poser, c'est que si jamais tu as dix très gros chaînes qui sortent dix gros livres de merde, en fait, les dix petites chaînes qui ont passé derrière tous les titres et mon livre, ils seront mis dans le même panier que les premiers. C'est mon problème à moi, petite chaîne. C'est pour ça que j'ai un double effort pour vraiment faire du boulot dont je suis fière. C'est tous les enjeux. À chaque fois, il faut que les choses soient parfaites. Mais en tout cas, pour revenir sur les événements, enfin, moi, je peux être invité à d'autres télévisions de vulgarisation que le vulgarisateur, en tout cas, jusqu'à présent. Par contre, dans d'autres conventions qui n'ont a priori rien à voir avec la vulgarisation, j'essaye d'abord de caser des conférences ou des ateliers qui sont, par contre, dans lesquels je traite, par contre, de sujets, de linguistiques. Et donc, de rapprocher les gens de cette discipline. La semaine prochaine, par exemple, on va à la NECAST, j'ai eu un atelier pour déconstruire un peu certains mythes parce que c'est une occasion à rêver. Il y a plein de gens qui sont à disposition, qui nous écoutent. Alors, autant essayer de faire passer quelques informations, quelques petits trucs, intéresser les gens à des sujets qui nous sont chers. Il y a toujours de bons moments, ça peut faire. Pas forcément des événements, mais c'est le travail du quotidien. Oui, c'est ça. Petit moment promo personnel, allons-y. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai la chance d'avoir une communauté assez soudée et importante. Et du coup, ça a pu me débloquer des portes qui font qu'aujourd'hui, je peux créer mes propres événements. Et moi, il se trouve que l'année dernière, j'avais fait un événement spécial dédié autour de l'histoire en invitant des vidéastes à venir, etc., à faire des conférences. Cette année, on peut le refaire. Et vu que les gens étaient intéressés, effectivement, faire un événement plus long avec un peu moins d'une vingtaine de conférences qui vont avoir lieu. et je trouve ça génial aussi de pouvoir soi-même ensuite être moteur comme ça d'événements et d'organiser ses propres événements autour de la vulgarisation puisque même si ça tournera autour de l'histoire, il va y avoir des chaînes de tout qui vont venir, y compris de cinéma et qui pourront parler de cinéma autour de l'histoire, de contextualiser des œuvres cinématographiques. Et c'est cool. C'était mon petit moment plus personnel. Venez, c'est super cool. Moi, j'attends l'invitation. Je peux te parler de l'histoire du spatial aussi et en bus. C'est vrai qu'il y avait l'année dernière, il y avait l'histoire de la musique. Il y avait l'histoire de la musique autour des chants grégoriens. Cette année, il va y avoir des choses très très chouettes aussi. Il va y avoir des conférences autour de films de Charlie Chaplin et de l'État moderne avec une recontextualisation qui sera assez importante. On va pouvoir avoir l'histoire des séries, l'histoire de qu'est-ce que l'hérésie chez les chrétiens et les musulmans. On va avoir pas mal de choses très intéressantes de beaucoup d'univers différents et qui tendront autour de l'histoire. Ça va être sympathique. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'allais vous dire justement que vous aviez organisé l'année dernière un très grand événement. Ce sera votre prochain... Pour tout le monde, quel sera votre prochain grand rencontre abonné ? On a Néocast le 8e prochain. Oui, on sera avec Romain, Ben et moi. Je ne sais pas. D'accord. On va se voir au GeekFerry. Moi, je veux GeekFerry. GeekFerry 11. Je ne vais pas inviter mais j'irai malgré tout. Nous, on sera au GeekFerry. Voilà, on en revient. T'es venu ? Moi, je suis au bar du coin. Moi, je suis au PMU. On est en train de méditer sur le GeekBand. Et je serai... Non. Peut-être pas. D'autres trucs. C'est comme je serai aux Intergalactiques. Mais c'est pas parmi les rencontres avec moi. Bon, bien, merci à tous et à très bientôt sur YouTube. Merci.